Quelle est la différence entre ces deux paquets de pâtes ? Aucune, me direz-vous. Eh bien, si, la différence c'est leur prix. 21% de différence entre ces deux paquets de pâtes, 21% d'augmentation en un an pour le prix des pâtes. Les prix de l'alimentation ont explosé, manger des nouilles est en train de devenir un luxe, mais j'aurais pu venir ici également avec de la viande surgelée, dont le prix a augmenté de quasiment 30% en un an, ou avec une pastèque, les pastèques ont augmenté de 40% en un an, avec des biscuits, certains biscuits ont augmenté de 50%. Entre les prix de l'alimentation et la flambée des prix de l'énergie, de plus en plus de ménages doivent se serrer la ceinture, la situation est devenue intenable. Pendant ce temps, les bénéfices de certaines multinationales explosent, leurs actionnaires se gavent, chez nous, en France, il y a un exemple qui est très parlant, le PDG de Total s'est augmenté de 52% en 2021, alors que Total a versé 2,6 milliards de dividendes exceptionnels la semaine dernière. Tout ça alors que les gens peinent à remplir leur frigo, à se chauffer, et doivent choisir entre mettre de l'essence dans leur voiture ou payer la facture d'électricité. Et pendant ce temps-là, que fait l'Union européenne ? L'Union européenne, palabre. Elle nous dit depuis des mois qu'elle va agir. Et depuis des mois, on attend, on attend. Ici, au Parlement européen, on attend en ce moment la proposition que doit faire la Commission européenne pour répondre à l'augmentation des prix de l'énergie. On attend, on attend. La Commission européenne, elle a toujours été très douée pour mettre des plafonds. Plafonner la dette, plafonner les aides d'État, plafonner le déficit public. Mais quand il s'agit de plafonner les prix de l'énergie, les produits de première nécessité, plafonner les profits des multinationales, il n'y a plus personne. Pourtant, c'est le moment, c'est le moment de plafonner, plafonner les prix de l'énergie. Ça, ça aura un véritable impact sur la vie des gens. 400 millions d'Européens vous regardent. Monsieur le Commissaire, Madame Van der Leyen, Présidente de la Commission européenne, à vous de mettre la main à la patte. Merci.